Merci à tous de vous être inscrits à notre webinaire sur comment harmoniser les outils Microsoft 365 lors d'un rapprochement d'entités et pour ce faire du coup on va se présenter. Bonjour à tous donc pour ma part c'est Antoine Leroux et je suis ingénieur avant-vente pour Progelis. Donc mon objectif c'est d'accompagner nos clients et futurs clients autour de la définition de leurs besoins sur les solutions Microsoft et de discuter et de définir avec lequel est la meilleure approche et la meilleure solution pour répondre à ces différents besoins. Bonjour à tous Jérémy qui nous accompagne aujourd'hui de chez CoreView. Bonjour à tous Jérémy Marsalik donc architecte solution chez CoreView pour la France et l'Europe avec un passé de consultant technique pour différents partenaires Microsoft et donc voilà je suis là pour toutes les questions techniques sur la plateforme. Et enfin moi Romaric Mahu je suis chargé de marketing de génération des chefs Progelis et c'est moi qui animerai et qui sera un peu dans ce webinaire. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat et je vous permettrai de couper Jérémy et Antoine si vous avez des questions à leur poser. Parfait merci messieurs. Donc ce que je vous propose c'est de démarrer tout de suite donc ce webinaire donc avec avec la problématique qui est effectivement harmonisation autour des outils Office 365 lorsqu'on est sur un rapprochement d'entités ou sur une scission d'entités quel que soit finalement le secteur d'activité ça peut être un secteur d'activité publique sur par exemple l'acquisition d'une filiale rapprochement avec une autre société mais également dans des domaines publics ou des domaines hospitaliers où on peut effectivement voir des regroupements d'établissements hospitaliers ou des regroupements de collectivités. Donc aujourd'hui on va on va axer finalement notre présentation sur sur trois grands axes la gestion des périphériques la gestion de licence Office 65 lors justement de ces rapprochements de scissions d'entités. également la multi géolocalisation des données comment sont répartis finalement les données au travers du cloud de Microsoft et comment je peux m'assurer d'avoir une gouvernance ou à minima au moins une cohérence de ces données au travers d'Office 365. Si on démarre suite par la première partie on va juste commencer très rapidement par se présenter donc à la fois Progelis et puis je laisserai la main à Jérémy pour présenter effectivement notre partenariat avec avec Corview. Donc Progelis je pense qu'il y a un certain nombre de personnes autour de ce webinaire qui nous connaissent déjà mais voilà pour faire très rapide on est ce qu'on va appeler un pur player Microsoft c'est à dire qu'on est une société cabinet de conseil et on va accompagner nos clients autour des solutions Microsoft de tout l'écosystème Microsoft à la fois d'un point de vue technique mais également d'un point de vue gestion de projet et enfin d'un point de vue également adoption et accompagnement au changement des utilisateurs. Notre objectif c'est pas simplement de déployer des outils mais c'est de déployer les bons outils pour les bons usages auprès des bonnes personnes et de s'assurer que bien entendu ces personnes utilisent et adoptent les outils à bon escient. Donc on travaille autour de six grands domaines d'intervention donc la réussite de projet globalement c'est comment on s'assure finalement que les projets sont menés correctement avec les équipes de nos clients mais également avec les équipes internes à Progelis. On va avoir en domaine d'intervention tout ce qui va être communication unifiée donc on va pouvoir parler de la téléphonie on va pouvoir parler notamment de Teams etc comment je mets en place des systèmes de téléphonie de chat de visioconférence. On va voir l'adoption des usages comme je vous le disais donc l'idée c'est voilà encore une fois de s'assurer que les outils qui sont déployés sont utilisés à bon escient par l'ensemble des collaborateurs de vos organisations. On va retrouver l'environnement poste de travail donc on va parler d'un pc bien entendu mais on va parler aussi de tous les périphériques qui sont associés à l'utilisateur. On peut penser aux smartphones, on peut penser à des tablettes ou autres périphériques qui finalement interviennent au sein de vos organisations dans votre système d'information. On va avoir une brique cloud et security donc bien entendu on va adresser le cloud de Microsoft donc Azure on va adresser bien entendu Office 365 et on va voir tout ce pan sécurité aussi donc comment finalement s'assurer que vos utilisateurs et les données qui gravitent dans votre écosystème sont sécurisés de la meilleure manière à la fois pour les utilisateurs mais également pour les données et les applications qui sont dans votre système d'information. Et enfin une dernière brique d'intervention qui sont les applications et les plateformes métiers. L'idée c'est de vous accompagner sur la digitalisation, sur la mise en place de nouvelles plateformes finalement de nouvelles applications qui pourraient venir en complément des processus métiers que vous pourriez avoir déjà dans vos organisations. Comme je vous le disais on est ultra spécialiste côté Microsoft, on a aujourd'hui 16 niveaux de certification Gold sur 20, on est un très très fort niveau d'expertise. On est également ce qu'on appelle revendeur CSP, ça veut dire qu'on est en capacité de revendre des licences Microsoft pour l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui Progely c'est 90 collaborateurs qui sont répartis sur trois agences en France, le siège social est à Lyon et on a également une agence à Paris et une agence dans le sud de la France au niveau d'extrême Provence. Ultra certifié, encore une fois, on a 16 niveaux de certification Gold et aujourd'hui c'est plus de 350 certifications pour chacun de nos collaborateurs. Comme je vous le disais on n'est pas seulement sur un déploiement technique mais également sur un déploiement et finalement un accompagnement au change à l'adoption de vos utilisateurs et ça passe également par ce que je vous disais, la chefferie de projet, comment on s'assure de diriger et de mener à bien ces projets dans le temps qui nous est imparti. Enfin pour terminer, ce qu'il faut savoir c'est que Progelys, on est une société qui appartient aujourd'hui au groupe Bluesoft, qui est un groupe parisien et ce groupe Bluesoft aujourd'hui, c'est environ 80 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2020. Quand Progelys, la BELU finalement Microsoft de ce groupe, on est à environ 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et enfin ce qu'il faut savoir c'est que chaque année Progelys, à nos propres Progelys, on accompagne entre 250 et 300 clients. Tout univers confondu, à la fois des petites PME, à la fois des grandes entreprises, même des comptes du 440, que ce soit dans le domaine privé, mais également dans le domaine de la santé, puisqu'on est titulaire d'un marché de santé, le marché CIH. Donc on accompagne énormément d'hôpitaux et d'établissements de santé, mais également les collectivités, on peut citer des conseils départementaux, des conseils régionaux, etc. Donc voilà pour l'overview, la vision globale finalement de ce qu'est Progelys et quels sont nos métiers. Je vais laisser la main du coup à Jérémy pour présenter le partenariat, puisque je vous disais, on travaille exclusivement sur les outils Microsoft, mais également les outils qui sont partenaires et qui viennent en complément finalement de ce que propose Microsoft. Je vais laisser la main à Jérémy qui va vous expliquer en quoi CoreView peut être intéressant pour les organisations que Progelys peut accompagner. Super, merci Antoine. CoreView, donc effectivement, on est partenaire Progelys et on est donc une SMP pour SaaS Management Platform, donc une plateforme de gestion dédiée à Microsoft 365. On a été fondé initialement en 2014 en Italie par deux consultants Microsoft qui ont décidé de fonder maintenant ce qu'on appelle CoreView. On a été racheté par un fonds d'investissement et on est devenu CoreView au sens propre du terme il y a quelques années en 2018. À l'heure actuelle, on manage plus de 10 millions, mais 11 millions de boîtes de lettres à travers le monde et on est surtout reconnu par Gartner qui a créé la catégorie SMP et qui nous place en tant que leader. Et on est aussi déjà des projets de liste, mais aussi partenaire Microsoft, évidemment, pour beaucoup de sujets, puisque on a une discussion très étriquée avec Microsoft sur les différents produits, les nouveautés qu'ils mettent en place, puisqu'on est bien évidemment obligé de suivre. À rajouter également qu'on est soutenu par un fonds d'investissement privé qui s'appelle Insight Partners. Ça ne vous dit sans doute rien, c'est tout à fait normal, mais ils ont des fonds d'investissement privé, ils ont des billes un peu partout dans des petites entreprises telles que Twitter, Vinted, Blablacar, ou d'autres entités plus orientées à IT, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, telles que Vim pour la partie backup ou encore Sampéris pour la partie protection d'annuaire Active Directory. Voilà, donc CoreView, c'est nous. Et en essence, on peut s'axer sur trois grands piliers en ce qui nous concerne. Notre plateforme, ce qui nous anime, c'est de vous aider à améliorer l'efficacité de votre service informatique, en simplifiant beaucoup l'administration et en automatisant un maximum de processus, tout en vous donnant accès à toutes les informations que Microsoft propose à travers ses différents services, de maximiser le ROI sur M365, typiquement d'analyser les usages pour booster l'adoption de vos différents produits, de gérer le cycle de vie de vos licences et également d'en contribuer, de contrôler l'assignation et également de faire de la rétrofacturation, c'est un petit sujet dont on parlera un petit peu plus tard. Et également, c'est un sujet d'actualité, de réduire les risques liés à ce genre de plateforme, telles que le cloisonnement et la délégation, la surveillance d'indicateurs de sécurité ou encore la gestion de non-conformité et leur correction, bien évidemment. En essence, il faut nous voir comme une console unique dédiée à Microsoft 365. On est bien évidemment une plateforme multi-tenante. On va collecter plus de 300 métadonnées depuis Office 365 et Azure AD que l'on va consolider dans un peu plus de 200 rapports qui sont à la fois personnalisables et actionnables. On vous permet de créer votre propre Secure Score sur Office 365 selon les indicateurs que vous définissez. On peut vous aider à exécuter vos propres scripts PowerShell depuis la plateforme si vous avez des besoins très spécifiques. On a de l'intégration avec PowerApps, avec ServiceNow. Voilà, énormément de choses qui sont possibles. Avec une rétention des logs de sécurité d'un minimum d'un an. Et également, l'administration de vos objets aussi bien cloud que on-premise puisque bien évidemment, on va dire que 99% des entreprises à l'heure actuelle ont un mode de gestion hybride et passent donc par de l'Azure AD Connect, etc. pour la gestion de leurs identités. Voilà en essence et très très rapidement ce que nous sommes chez CoreView. Parfait. Je te remercie Jérémy pour cette présentation succincte de CoreView mais qui je pense, voilà, permet à tout le monde de bien comprendre aujourd'hui on est sur une plateforme de SaaS management qui va regrouper globalement les différents centres d'administration qu'on peut retrouver au niveau d'Office 35. On sait qu'il y a beaucoup de centres d'administration qui sont éparpillés un petit peu de partout sur Office 35. Voilà, et vraiment l'idée de CoreView, c'est de venir centraliser tout ça dans une plateforme unique et de venir apporter bien entendu des capacités, des fonctionnalités supplémentaires pour vous accompagner au quotidien dans le management d'Office 35. Donc aujourd'hui, on ne va pas montrer l'intégralité des fonctionnalités de CoreView. On va s'intéresser à quelques fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour justement cette expérience d'acquisition ou de scission d'entités au sein de votre organisation. Et donc ce que je note Jérémy, c'est cette infidélité de CoreView à Progélis par le biais de Microsoft. J'en suis désolé. On fait aussi quelques infidélités à CoreView en travaillant bien sûr étroitement avec... Bon bah ça va, voilà, on s'envoie la balle. Pas de souci exactement. Donc en termes d'introduction, ce qu'on voulait vous présenter sur cette slide, pardon avant de rentrer dans le vif du sujet, c'était finalement aujourd'hui les quatre grandes problématiques que l'on rencontre chez nos clients, que ce soit des clients de Progélis ou des clients de CoreView. Les quatre grandes problématiques que l'on rencontre lorsque les organisations qui nous contactent font face à ce qu'on va appeler un reprochement d'entités ou une séparation d'entités. La première grande problématique, je pense qu'elle est assez simple à comprendre pour tout le monde, ça va vraiment être les comptes et les périphériques utilisateurs. Je suis en acquisition d'une nouvelle société ou d'une nouvelle structure. Que fais-je de mes comptes utilisateurs que je vais devoir intégrer à cette nouvelle structure ? Pareil, on se pose la question sur les périphériques utilisateurs. J'ai un mode de fonctionnement dans l'entreprise A, dans la société A, et finalement avec la société B et l'organisation B, j'ai un autre mode de fonctionnement. Comment je vais pouvoir faire cohabiter ces différents modes de fonctionnement pour les périphériques au sein d'un même univers Office 365 ? Et donc on verra en quoi CoreView peut répondre à cette problématique. L'autre problématique que l'on rencontre très régulièrement, c'est les accès et le contrôle utilisateur. Comment je garantis que lors du rapprochement d'entités ou la séparation d'entités, je vais garantir finalement l'accès à un certain nombre d'informations pour les utilisateurs ? Si j'intègre dans mon système d'information un grand nombre d'utilisateurs, comment je m'assure qu'ils n'aient pas accès à l'intégralité du système d'information dès leur intégration ? Et inversement, comment je m'assure qu'ils aient quand même suffisamment d'accès pour que bien entendu ils puissent accéder aux ressources de l'entreprise et bien entendu continuer à travailler pleinement en collaboration avec les personnes avec qui ils travaillaient déjà ? Donc gros sujet également dans ces rapprochements et séparations d'identité sur les accès et le contrôle utilisateur. Savoir qui a le droit de faire quoi, à quel moment, et sur quel environnement et sur quelles données. Un troisième axe, une troisième problématique que l'on rencontre régulièrement, c'est la localisation des données. Alors localisation, on peut tout de suite penser finalement à des organisations qui sont internationales, avec un rapprochement d'une société, je ne sais pas, au Canada, avec un groupe français, etc. C'est vrai, c'est une problématique que l'on rencontre, mais on rencontre aussi cette problématique finalement dans un système, dans un écosystème très franco-français. Aujourd'hui, vous avez deux entités, deux entités qui sont sur Office 65 et une première entité a ouvert un tenant, un environnement Office 65, il y a de ça quelques années. Potentiellement, cette entité a ouvert un tenant avec une domiciliation des données sur des data centers qui n'étaient pas des data centers français, mais des data centers européens. Donc on peut avoir cette problématique de localisation des données avec des clients qui sont déjà depuis un moment sur Office 65, malgré le fait, encore une fois, que ce soit deux entités ou deux organisations qui soient sur le territoire français. Donc là, il y a une vraie problématique de dire, la souveraineté de la donnée, la résidence finalement des données, qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce que je peux analyser ça et surtout, quelle est la meilleure solution, la meilleure stratégie pour avoir quelque chose qui soit le plus cohérent possible. Et enfin, la dernière problématique qu'on voulait soulever avec vous aujourd'hui, c'est la gestion des licences. Et là, dans la gestion des licences, bien entendu, la plupart du temps, quand vous êtes en rapprochement d'entités ou en scission d'entités, vous avez de part et d'autre des licences qui ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir des organisations avec des licences de type entreprise, on va penser à E3, E5, etc. Et puis, des organisations qui ont des licences plutôt côté business parce qu'elles avaient moins de 300 utilisateurs, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec ces licences-là ? Est-ce que finalement, on passe tout le monde sous un modèle entreprise ? Est-ce que tout le monde rétrograde sous un modèle business ? Est-ce qu'on passe sur un accord entreprise avec Microsoft directement ? Etc. Donc, la gestion des licences, elle a finalement une notion de coût. Comment je peux améliorer finalement mon budget et mon coût de licence tout en conservant, bien entendu, les outils et les accès nécessaires pour garantir encore une fois la collaboration et le travail au quotidien de mes partenaires. Donc voilà, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était vraiment ces quatre grandes problématiques que l'on rencontre principalement lors d'acquisition ou de séparation d'entités. Il en existe beaucoup d'autres, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur ces quatre problématiques et vous montrer avec Jérémy, finalement, comment Corview peut vous accompagner et peut faciliter la réponse à ces différentes problématiques dont on vient de parler. Donc pour ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet, donc sur la partie gestion des périphériques. Donc c'est ce qu'on disait, gestion des identités et finalement gestion des périphériques. Aujourd'hui, juste deux petits chiffres pour rentrer dans le vif du sujet et pour expliquer un peu quel est le constat sur la partie périphérique. On a voulu juste vous mettre deux chiffres sur la partie cybersécurité, finalement, de ces périphériques pour vous exposer, finalement, que vous compreniez bien qu'aujourd'hui, cette gestion des périphériques, elle a un vrai intérêt pour savoir comment vos collaborateurs vont utiliser leurs périphériques, mais elle a aussi un grand axe qui est la cybersécurité. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 20%, c'est-à-dire un cinquième des attaques qui se font au travers de la gestion des périphériques et au travers des périphériques utilisateurs. Donc, ça va pouvoir être le PC, ça va pouvoir être le smartphone, ça va pouvoir être tous les périphériques que vont utiliser les utilisateurs. Aujourd'hui, on estime encore une fois qu'il y a à peu près 20% des attaques qui ciblent directement ces périphériques. Et enfin, on peut noter qu'il y a plus de 90% des organisations françaises, tout confondu, privées, publiques, etc., qui, au cours de l'année 2020, ont subi au moins une cyberattaque. Donc là encore, si on sait que 90% des organisations ont subi une cyberattaque, au moins une cyberattaque en 2020, il y en a un cinquième de ces organisations qui ont au moins subi une cyberattaque qui avait comme pour objectif de pénétrer dans le système d'information via la gestion des périphériques. Donc là, ça vous exprime aussi pourquoi, quel est l'intérêt, bien entendu, de, quand on est sur des rapprochements d'entités ou des sessions d'entités, de bien gérer cette partie périphérique et de ne surtout pas la laisser de côté. Donc le constat sur l'utilisation des périphériques, je pense que tout le monde fait le même, il y a une explosion du nombre de périphériques. On parle du PC, on parle du smartphone, mais de plus en plus, on va avoir des tablettes, de plus en plus, on va avoir tout autre type de périphériques, des tablettes graphiques, par exemple, pour les parties marketing, graphisme, etc., etc. On va pouvoir avoir des machines à outils qui sont dédiées pour un certain nombre d'acteurs, etc. Et donc tout ça, c'est périphériques, il va falloir les gérer, il va falloir les contrôler. On est sur une explosion du parc, et bien entendu, quand on est sur une acquisition de société, on sait que potentiellement, cette gestion de parc, on va très rapidement, de manière très succincte, dans un laps de temps qui est extrêmement court, on va pouvoir intégrer le double, voire le triple, des périphériques qu'on contrôlait auparavant. On va avoir aussi un besoin sur l'utilisation de périphériques, c'est l'audit du parc et de l'existant, rationaliser les équipements. Comment, quand je me rapproche d'une entité, d'une organisation, comment je m'assure que tout le monde a le même type de smartphone, comment je m'assure que tout le monde possède les mêmes versions avec le même niveau de sécurité sur ces différents devices, alors qu'au préalable, chacun finalement gérait son truc de son côté. Et puis, l'autre intérêt de l'utilisation des... Enfin, l'explosion, pardon, du nombre de périphériques, c'est bien entendu d'accéder n'importe où, n'importe quand aux données de l'organisation. Et qui dit accéder n'importe où, n'importe quand à ces données, bien entendu, encore une fois, dit comment on va sécuriser ces accès-là. On va pouvoir penser à de la double authentification, de l'accès conditionnel, ce genre de choses. Mais encore une fois, de fournir aux utilisateurs plus en plus de périphériques, ça veut aussi dire que de plus en plus, il va falloir les sécuriser. Et donc là, on était plutôt sur l'usage des périphériques. Et si on parle un petit peu de la gestion des périphériques, ce qui va m'intéresser quand je suis dans un rapprochement ou dans une scission d'entités, c'est de définir finalement une nouvelle gouvernance. Quelle va être la nouvelle... Les nouvelles règles finalement que je vais devoir mettre et appliquer à ces différents périphériques. Donc c'est ce qu'on va appeler finalement la gestion de la conformité de ces périphériques. Et encore une fois, quand on est dans des étapes de rapprochement et de scission, il va falloir mettre en place une nouvelle conformité, il va falloir mettre en place deux nouvelles règles. Et comment j'applique finalement ces nouvelles règles à mes différents périphériques. Sur la gestion des périphériques, on peut aussi noter l'intégration et le désengagement de manière sécurisée des périphériques en masse. C'est ce que je vous disais. Du jour au lendemain, on avait 1000 périphériques. On va en récupérer 2500 ou 3000. Comment je m'assure que je ne mets pas six mois à intégrer dans mon système d'information ces nouveaux périphériques. Et comment je m'assure que dès l'intégration de ces nouveaux périphériques, j'ai quelque chose qui soit sécurisé et conforme aux règles que j'ai pu dicter en amont. On a la notion également d'uniformisation du cycle de vie d'un périphérique. Le périphérique, c'est bien beau. J'ai du périphérique, je sais que je le gère, je sais que je le sécurise. Mais ces périphériques-là, ils se mettent à jour. Les applications qui sont positionnées sur ces périphériques, ils se mettent aussi à jour. Et là encore, s'ils ne sont pas à jour, s'ils sont mal configurés, c'est des brèches, des failles potentielles que peuvent exploiter des hackers et donc finalement avoir une cybermenace sur votre système d'information. Et là encore, on va voir comment CoreView peut répondre à cette problématique qui est extrêmement concrète de cycle de vie et de mettre à jour très régulièrement les périphériques. Et enfin, la gestion des périphériques, c'est aussi gérer des besoins qui sont divers et variés, qui vont dépendre des profits d'utilisateurs, qui vont dépendre des entités que l'on absorbe ou des entités que l'on libère pour d'autres sociétés, etc., etc., au travers d'une gouvernance unique. Comme je vous l'ai dit au préalable et comme vous l'expliquez, Jérémy, on est vraiment sur un outil qui va centraliser un certain nombre d'informations d'un point de vue CoreView. Et finalement, comment je vais pouvoir adresser une gouvernance globale, plutôt une gouvernance de groupe, d'entités, de plusieurs entités au sein de CoreView pour l'ensemble des périphériques. Donc voilà un petit peu quel était le constat finalement de la gestion de périphériques lorsqu'on est en acquisition ou en scission d'entités. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Jérémy qui va vous expliquer, suivant toutes ces problématiques qu'on vient d'évoquer, comment CoreView va pouvoir répondre à ces problématiques-là. Et puis, petite cerise sur le gâteau, Jérémy va vous expliquer comment CoreView peut le faire, mais Jérémy va également vous montrer comment CoreView le fait. C'est-à-dire qu'on va avoir le droit à une démonstration directement dans les outils d'administration de CoreView, ce qui va vous permettre, bien entendu, de sentir et de voir le produit en action. Est-ce que je te laisse la main, Jérémy ? Oui. Tu vois les sites ? Je te laisse déjà commencer peut-être par expliquer la réponse de CoreView ? Oui, bien sûr. Avant de passer à la démo, je sais que tu n'as qu'une envie, c'est de faire de la démonstration. Tu me connais tellement bien. Oui, absolument. Alors effectivement, sur la partie gestion des périphériques, c'est effectivement quelque chose de très problématique parce qu'on se retrouve toujours avec une montagne de périphériques, surtout dans le cas d'acquisition, de rapprochement. Voilà, c'est compliqué. Et avec CoreView, on s'est pas mal concentré sur la partie Endpoint Manager pour vous donner la capacité déjà de récupérer toutes les informations, encore une fois, que Microsoft met à votre disposition à base de rapports qui sont délégables, personnalisables pour que vous puissiez identifier rapidement les périphériques selon les critères qui vous plaisent, c'est-à-dire que ça peut être l'operating system, ça peut être la personne, ça peut être la compagnie, ça peut être parce que le périphérique est jailbroken, par exemple. Tout ça, vous pouvez vous en servir pour filtrer. Et on a également la capacité depuis peu de faire du Endpoint Manager. Depuis cet été, on a intégré toutes les actions Endpoint Manager et on vient même de permettre à nos clients de faire de l'automatisation d'Endpoint Manager. Donc, dans des scénarios complexes, de déployer des solutions entières, d'automatiser. On peut prendre, par exemple, le cas d'un off-boarding. On peut très bien dire que quand on va supprimer un utilisateur, on va aller, par mesure de sécurité, supprimer le contenu des téléphones à l'aide d'actions Endpoint Manager à travers un processus en séquence qui va aller tout effectuer pour nous. Voilà. Et ça, Jérémy, tu confirmes aujourd'hui, ces actions, elles se font au travers du portail CoreView. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de sortir de CoreView d'aller dans les différents menus d'administration de Office 365. On reste bien dans le cœur de CoreView, c'est ça ? Absolument, oui. Et l'automatisation étant mon dada chez CoreView, c'est effectivement tout est dans la plateforme et on vous donne les clés et les outils pour vous servir de la plateforme et sans jamais avoir besoin de sortir de cet environnement. Donc, on est effectivement sur un outil qui centralise l'ensemble des actions et c'est vrai que je pense que ça parle à beaucoup de nos clients qui aujourd'hui sont un peu perdus finalement dans tous les menus d'administration. Donc, c'est très bien. Je te laisse continuer, Jérémy ? Oui, de toute façon, on n'est pas loin quand même de 12 admin centers Microsoft et je pense que ça va continuer. Je crois qu'ils en ont prévu un pour Viva. Enfin, voilà, ça va devenir vraiment gigantesque. Ça l'est déjà énormément. Donc, voilà, encore une fois, cette partie automatisation est très importante puisque la plateforme après, en fait, au même titre que les hackers, la plateforme ne dort jamais. Donc, on peut paramétrer cette automatisation pour qu'elle s'exécute d'elle-même et pour se libérer de certains cas d'usage, pouvoir se libérer de certains scénarios simples sur la gestion de sécurité et permettre de se concentrer sur les scénarios complexes, par exemple, très facilement. Quand tu parles de délégation, pardon, de tâches à des équipes concernées, ce qui voudrait dire que, par exemple, quand je suis dans un rapprochement d'entités, je vais avoir la capacité de déléguer des actions uniquement à une partie de ma société, c'est ça, une partie de mon organisation ? C'est ça, absolument. Et même jusqu'aux rapports eux-mêmes, c'est-à-dire que tu peux déléguer les rapports, tu peux créer des rôles personnalisés et dans ces rôles personnalisés, tu peux déléguer effectivement jusqu'à l'action elle-même. Typiquement, si on prend une entité qui rejoint ton tenante, c'est super, tu vas pouvoir créer un tenant virtuel où tu ne donneras à tes opérateurs que la capacité de voir cette entité et de ne faire que certaines actions sur les objets qu'ils seront en capacité de voir. D'accord, donc on a effectivement une capacité, malgré un rapprochement d'entités, de garder quand même une administration qui est propre peut-être à certaines organisations, petites organisations qui pourraient intégrer un grand groupe. Absolument, et c'est un vrai problème quand on rejoint un tenante 365 parce que les rôles de Microsoft sont souvent trop permissifs, trop restrictifs, mais aussi souvent trop permissifs. On le voit, on a des clients qui nous disent ben voilà, on a des nouveaux opérateurs qui viennent d'arriver, des nouveaux IT qui géraient avant et qui étaient parfois global admin, qui pouvaient faire un petit peu tout ce qu'ils veulent, mais là, si on aimait global admin, ils pourront impacter tout le monde et plus uniquement leurs utilisateurs et ils auront beaucoup trop de droits. Donc nous, CoreView, là où on se positionne, c'est vraiment cette capacité de restreindre sur des objets les actions que les opérateurs peuvent faire. Descendre vraiment à la granularité de l'objet, effectivement, ce que tu disais, ce qui peut être intéressant. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est de passer tout de suite à la démonstration, que tu puisses un peu nous montrer à quoi ressemble l'interface CoreView et en quoi effectivement cette gestion des périphériques peut être simplifiée quand on doit gérer des périphériques en masse, que ce soit encore une fois de l'intégration en masse ou de la scission en masse de périphériques. Très bien. Alors la première chose à savoir sur CoreView, donc on est un portail web, on peut être vu comme un proxy et on fournit énormément de rapports sur la plupart des trades Microsoft principaux. Mais là, on va vraiment se focaliser sur la partie périphérique. Donc on a déjà des rapports préconfigurés qui existent dans la plateforme et là typiquement, je vais récupérer tous les périphériques et tous les utilisateurs associés à ces périphériques en un clin d'œil. Donc là, voilà, j'ai tous mes utilisateurs et je pourrais par exemple me focuser juste sur Aaron et je me retrouverai avec tous ces périphériques. Sachant que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, tous nos rapports sont à la fois actionnables et personnalisables, donc on a plein de métadatas que l'on peut récupérer sur un périphérique pour nous aider à compléter notre rapport et à pouvoir ensuite obtenir les informations que l'on souhaite avoir. Et Jérémy, ces métadatas là, ces données finalement qui sont associées à l'utilisateur ou aux périphériques, elles proviennent d'où ? Toujours d'Office 365 et d'Azure. On ne récupère pas autre chose si c'est la question sous-jacente. Non, non, mais donc ça veut dire qu'effectivement le travail de mon système, pardon, de ma DSI qui est aujourd'hui d'implémenter au sein d'Azure AD par exemple un certain nombre de métadonnées, ce sont bien ces métadonnées-là que Corvue récupère. Et là où on excelle, c'est que toutes ces métadonnées, elles existent, elles sont présentes, mais nos clients ont de grosses difficultés à les gérer parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses qui changent en permanence. Microsoft en plus est en train de retirer les accès sur pas mal de modules à PowerShell. Donc maintenant, on se retrouve avec à n'utiliser que du graph, ça demande de réapprendre entièrement un langage qui est assez pénible pour les administrateurs. C'est en plus quelque chose de vraiment particulier. Donc voilà, il faut tout désapprendre et réapprendre avec Microsoft. Et Corvue, nous, on l'a déjà implémenté, ce qui fait que tout ce qu'on récupère, ce sont vos données et vous pouvez vous en servir. Il n'y a même plus besoin de redévelopper quelque chose derrière. Et même principe, par exemple, sur ce rapport-là, je me retrouve avec tous mes périphériques où je peux venir apporter des colonnes supplémentaires ou bien évidemment retirer. C'est quelque chose que je peux parfaitement faire, mais également lancer des actions. Typiquement, si je voulais m'occuper d'Aaron, ici, je pourrais prendre son périphérique, cliquer sur Manage et venir supprimer le périphérique de la base de données ou carrément le WIP, encore une fois, très simplement. Et bien sûr, ces actions, je peux les lancer en masse. Je peux venir sélectionner plusieurs personnes, je peux venir tout sélectionner et je vais pouvoir lancer toutes ces actions en un coup. Ce qui est effectivement très pratique. On a bien sûr, comme vous pouvez le voir, d'autres rapports. je vais en prendre, si vous avez besoin de statistiques, le nombre de périphériques par OS, le nombre de périphériques par constructeur. Donc là, sur mon environnement, j'ai du Microsoft, du Windows Mobile, sans doute. J'ai de l'Apple, du Samsung, etc. Tout ça, c'est extrêmement pratique. Mais j'ai surtout des rapports accès sécurité. Typiquement ici, on n'a pas été très inspiré sur les stratégies mobiles. On a mobile policy 1, 2 et 3. Mais je suis en capacité de voir pour quel périphérique, quelle stratégie est appliquée derrière. Et ensuite, je peux bien sûr me renseigner sur ce que font ces stratégies. Donc je suis capable de savoir que les périphériques de telle personne, si je reprends Aaron en l'occurrence, il a un périphérique Microsoft. Dessus, il y a de l'Outlook for iOS et Android. Bon, ça paraît un peu bizarre, mais je vois que la stratégie mobile policy numéro 1 est activée. Cette date de synchronisation, elle est au 8 décembre. Parfait, c'était hier, donc ça me semble somme toute assez bien. Et toute cette logique derrière fait que j'obtiens des informations très rapidement sur mon environnement. Voilà. Mais encore plus important, j'ai le rapport avec les périphériques qui ne sont pas conformes. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc tous ces périphériques-là, d'un coup, je sais qu'ils ne sont pas conformes, qu'ils ne remplissent pas les casques, que les stratégies qu'on propose ne leur sont pas appliquées. Typiquement, si je n'ai pas un code PIN à quatre chiffres, si je n'ai pas la biométrie, etc. Donc ces périphériques-là sont déjà référencés. Je n'ai pas besoin de lancer un script, je les ai là. Voilà. Et typiquement, si je voulais savoir lesquels sont jailbroken, par exemple, je pourrais très bien aller chercher cet attribut qui est remonté par Microsoft. Jailbreak, c'est surtout côté Apple. mais je pourrais mettre un filtre ici et venir chercher les périphériques qui, effectivement, contiennent la valeur sous cette plateforme. Il me semble qu'on n'en a pas. On n'a pas de plateforme, on n'a pas de périphériques jailbroken, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est une première étape. Et la seconde, c'est, par exemple, on a le champ compagnie. Alors, sur mon environnement, j'ai une entité qui s'appelle French Cargo qui convient d'acquérir. Tant mieux. Je voudrais savoir éventuellement quels sont les périphériques de French Cargo qui ne sont pas conformes. Donc, je peux me stagir de ce champ ici. Je vais taper Cargo. Et là, je constate, j'ai quand même cette entité qu'on vient d'acquérir. Il y a 156 périphériques qui ne sont pas conformes. Et ces périphériques-là, ils vont devoir accéder peut-être à un moment ou à un autre aux données de mon entreprise, ce qui est extrêmement dangereux. Donc, il faut vraiment avoir ces informations et être en capacité également d'agir dessus. Et typiquement, là, ce que je pourrais faire, c'est venir planifier éventuellement un workflow, donc une suite d'actions automatisées pour venir forcer des modifications sur ces périphériques ou tout simplement les mettre en quarantaine, les bannir, etc. Tout ça, je peux le faire directement depuis ces rapports. Et ça, effectivement, c'est un très grand intérêt parce que ça veut dire aujourd'hui que lors de l'acquisition d'une nouvelle entité, avant d'intégrer ces périphériques finalement dans mon organisation et de me rendre compte qu'ils ne sont pas conformes par rapport à la conformité que je souhaite mettre, je peux déjà finalement rémédier en amont ces périphériques, m'assurer qu'ils sont bien passés dans une politique que j'accepte dans mon système d'information et ensuite finalement les intégrer à ce système d'information. Donc, j'évite d'amener finalement des périphériques qui potentiellement pourraient avoir un impact sur mon niveau de sécurité de mon système. Absolument. Et on a également, donc j'en parlais un peu plus tôt des rapports sur Endpoint Manager donc Intune étant la partie dédiée cloud quand Endpoint Manager c'est Intune plus évidemment la branche SCCM. Donc là, j'ai tous mes périphériques Intune et on constate que j'ai de l'Android typiquement mais j'ai aussi du Windows donc les postes sont référencés dans CoreView et je peux agir sur les postes. Je peux également récupérer les clés BitLocker si jamais j'ai besoin de m'activer sur cette fonctionnalité typiquement pour faire de la récupération ou encore de Windows Autopilot donc qui sont des outils qui sont de plus en plus prisés et surtout dans le cas d'acquisition de fusion d'entités on se trouve encore une fois vraiment avec beaucoup de périphériques. Et là, tout ce que je vous montre je vous montre une vue globale mais j'ai pris les devants j'ai créé un tenant virtuel Cargo French je ne vais pas m'épancher sur les tenants virtuels il faut juste savoir que ce tenant virtuel va appliquer un filtre pour ne se concentrer que sur les personnes de cette entité si jamais vous souhaitez en savoir plus on a fait un webinar ensemble avec Project Lease il y a quelques temps où on détaillait effectivement ces informations je vous invite à regarder le replay si vous pouvez et là mon nombre de périphériques il a diminué je me retrouve uniquement avec les périphériques Intune qui sont liés à French Cargo et pas à d'autres donc là je viens limiter le périmètre visuel de mes opérateurs et bien sûr après je peux venir limiter les actions c'est ça donc on pourra effectivement déléguer ce qu'on disait tout à l'heure aux administrateurs de French Cargo finalement la vue et la visibilité et le champ d'action sur les périphériques qui sont les périphériques French Cargo et pas sur le reste de mon organisation absolument et là à ma disposition j'ai les actions Endpoint Manager qui viennent du Endpoint Manager Center de Microsoft on les retrouve dans CoreView donc je pourrais très bien redémarrer le périphérique le verrouiller le supprimer etc. et ces actions jusqu'à l'action même je pourrais les déléguer aux opérateurs donc je pourrais en retirer bien évidemment pour limiter ce qu'ils pourront faire et encore une fois bien sûr la partie automatisation qui est toujours disponible sur ces rapports Parfait écoute ça me semble ça me semble complet pour cette pour cette première partie Jérémy du coup ce que je te propose je te propose pardon c'est de c'est de reprendre la main et puis de continuer avec avec l'élément suivant qui était une fois qu'on a vu la gestion du périphérique qui est maintenant cette partie de gestion des licences et là encore vaste sujet que la gestion des licences auprès de de Microsoft donc ce que je vous disais globalement le gros constat c'est gérer des licences ça prend du temps c'est quelque chose qu'on fait pas quotidiennement mais de manière extrêmement régulière quel que soit finalement le principe d'acquisition d'essence que vous passiez par un CSP par exemple comme Projetis peut vous le proposer ou que vous passiez en direct avec Microsoft ou avec un autre vendeur de licences finalement on sait que c'est une tâche d'administration qui prend du temps et qui prend de plus en plus de temps comment je m'assure que la licence que je déploie qui est une licence plutôt premium voire une E5 ou une business premium avec beaucoup beaucoup de fonctionnalités comment je m'assure que cette licence elle est utilisée à bon escient c'est-à-dire que si je paye un service ou un ensemble de services auprès de Microsoft et que mes utilisateurs utilisent 20 ou 30% de ces services c'est extrêmement dommageable pour la rentabilité de mon organisation donc l'idée c'est on sait qu'aujourd'hui c'est une activité qui est quotidienne qui prend beaucoup de temps qui est extrêmement difficile à manipuler finalement à comprendre quels sont les usages de tel ou tel profil de population et il y a également la nécessité quand on est en rapprochement ou en scission d'entreprise d'aller déléguer finalement les licences quand vous êtes sur un groupement hospitalier de plusieurs milliers d'utilisateurs il peut être intéressant que chaque établissement de ce groupement hospitalier ait la main sur sa gestion propre de ses licences ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une gouvernance globale une vision globale au niveau d'un GHT d'un groupement hospitalier mais l'intérêt c'est aussi peut-être que chaque établissement ait bien une vue qui lui est propre sur cette gestion de licence et qu'il puisse entre guillemets faire ce qu'il veut par rapport à des besoins qui leur sont spécifiques et ça aujourd'hui au niveau des interfaces Microsoft native on n'a pas cette capacité-là à aller gérer de la licence au cas par cas quasiment à l'utilisateur à l'utilisateur c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui est extrêmement complexe à mettre en oeuvre et donc on verra après avec Jérémy comment CoreView peut répondre à cette problématique et l'autre pan c'est une fois que déjà on gère au quotidien l'attribution des licences à telle ou telle personne etc etc ça va être la partie optimisation encore une fois quand on est sur un rapprochement d'entités si vous avez une entité qui est sur du business du plan business et une autre qui est sur du plan entreprise comment je m'assure d'avoir une cohérence comment je m'assure demain que toutes les équipes marketing de ma société de mon groupe quelle que soit finalement la filiale dans laquelle elles sont elles aient bien accès à l'ensemble des outils dont elles ont besoin pour mener à bien leur travail au quotidien et donc ça finalement cette optimisation de licence ça va permettre aussi de pouvoir voir venir les potentiels changements de licence auprès de Microsoft on sait que Microsoft fait évoluer ses plans de licence on a une augmentation des licences qui est prévue pour le début de l'année 2022 mais il y a aussi des changements dans les plans de licence Microsoft avec des nouvelles applications qui rentrent avec des optimisations etc et donc on va voir aussi comment CoreView peut anticiper finalement ces changements qui sont faits au niveau de Microsoft et essayer d'avoir un impact qui soit le plus réduit possible encore une fois pour les utilisateurs donc là je te laisse Jérémy peut-être expliquer en quoi CoreView peut accompagner finalement la gestion des licences au quotidien pour les organisations absolument alors même principe on a encore énormément de rapports qui sont à votre disposition sur la partie licence on va pouvoir le voir dans un instant l'avantage aussi c'est qu'on a des rapports qui une fois qu'ils sont remplis vont en alimenter d'autres notamment sur la partie coût c'est quelque chose dont on pourra discuter ensemble si vous le souhaitez on a également la capacité de faire de la rétrofacturation de l'envoi automatique enfin pas encore ça arrive normalement pour la prochaine version de CoreView qui devrait sortir dans une semaine à peu près donc voilà on aura également toute cette programmation qui est possible et la capacité de fournir en un instant des indicateurs clés pour que vous puissiez comprendre quelle licence vous avez acheté comment elles sont utilisées et comment vous pourriez les optimiser tout ça encore également avec la capacité de faire de la ségrégation de la délégation au sein d'un seul et même tenant ce qui est toujours quelque chose de compliqué je rebondis sur ce que tu disais Jérémy c'est un besoin qui est extrêmement demandé par nos clients c'est vraiment la notion effectivement de refacturation on sait qu'aujourd'hui ce sont des entités maires qui récupèrent un certain nombre de licences qui achètent les licences pour le groupe parce que il y a l'effet de grands nombres de licences donc prix réduit d'un point de vue Microsoft etc sauf que la problématique la plupart du temps c'est ils effectuent de la refacturation interne et effectivement Corview comme tu le disais va pouvoir répondre à ce besoin là parce que vous allez avoir des rapports qui automatiquement vont être en capacité de vous dire et bien telle structure telle organisation sur ce mois-ci elle a consommé tant de licences avec un coût de temps et que du coup ça leur fait une refacturation automatique de temps de repos donc ça c'est un vrai gain parce qu'aujourd'hui faire ça dans les outils natifs de Microsoft c'est la croix et la bannière et sincèrement c'est extrêmement complexe à maintenir au cours du temps c'est le gros challenge mensuel trimestriel voire parfois annuel pour ceux qui ont vraiment du courage de venir faire cette rétrofacturation je reconnais quelques-uns qui se sont tapés effectivement quelques fois la tête contre le bureau à dire bon bah ça y est c'est le jour de la rétrofacturation il faut que j'aille piocher les données il faut que j'aille contacter l'IT récupérer les scripts etc tout ça Corview le fait en fait automatiquement il y a besoin de renseigner on va dire les prix une fois et puis après le reste c'est géré automatiquement et bien écoute ce que je te propose c'est de passer sur la partie démonstration si ça te va Jeremy c'est parti on y retourne alors encore une fois énormément de rapports et bon on va attaquer direct avec par exemple le premier rapport qui est sans doute assez simple mais c'est ce qu'on appelle la subscription overview ça vous donne une photo instantanée de ce qui se passe sur votre zone au niveau de toutes vos licences typiquement je suis capable de savoir combien de licences ici EMS de 5G combien j'en ai consommé combien il m'en reste et j'ai également le coût que je peux venir en fait modifier je peux bien évidemment modifier la monnaie je peux en modifier le montant je peux voir les évolutions dans le temps qui se sont si Microsoft augmente ses prix vous êtes en capacité de le savoir depuis un petit moment et je peux faire ça sur toutes mes licences bien évidemment et ensuite ces valeurs ces prix sont réutilisées automatiquement dans tous les rapports CoreView qui sont relatifs aux licences et on a beaucoup de rapports qui contiennent la notion de coût donc vous êtes capable d'associer directement un coût à un utilisateur quelle que soit son entité et une autre fonctionnalité qui est très appréciée par nos clients c'est la notion de License Pool et de License Pool Cost alors là typiquement sur mon tenant je ne m'en ai pas vous allez voir comment sur CoreView je peux faire ça très facilement notamment pour on va prendre Cargo French donc je vais venir ici sélectionner la gestion de License Pool et je vais venir le configurer et mon AD est bien rempli je sais que c'est l'entité compagnie qui m'intéresse donc je vais venir sélectionner celui-là je peux sélectionner un second discriminant et je vais cliquer sur Valider et là automatiquement ce que CoreView va faire c'est que la plateforme va prendre tous les attributs compagnie va prendre toutes les valeurs va prendre tous les utilisateurs par entité et va me créer mes poules de licence et également le premier jet du rapport de rétrofacturation tout ça en un, deux, trois clics allez, quatre clics voilà boom c'est créé et bien en plus on voit j'ai bien CargoFrench qui est en place et si je retourne sur mon pool de licence et bien j'ai à l'instant T la consommation de toutes mes entités et si je prends CargoFrench on voit que j'ai 1971 utilisateurs 389 licences EMS E5 384 licences E3 et ça pour toutes les licences qui sont sur mon tenante donc toutes les licences par entité ont été générées automatiquement et ensuite on va bien sûr aller sur le licence pool cost qui va lui se baser sur le premier rapport qu'on a rempli la subscription overview et va venir automatiquement calculer que les E5 pour French Cargo j'en ai 389 vu le prix qu'on a renseigné et bien le le coût est de 4862 euros mensuels tout simplement et encore une fois pour toutes les licences de cette de cette entité ensuite je peux venir l'exporter au format Excel et bientôt encore une fois je me répète on aura la capacité d'exporter ce rapport et de l'envoyer automatiquement dans une ou plusieurs boîtes aux lettres pour que les les personnes en charge des licences n'aient même plus besoin de se connecter à la plateforme on leur fournit les informations directement donc finalement je mets en place ce principe ce workflow comme tu disais et après automatiquement ça sera dispatché sur les différentes entités sans que j'ai besoin de faire des actions absolument et c'est là où il n'y a plus besoin de se connaître la tête contre les murs c'est la plateforme qui s'en charge les calculs sont faits automatiquement on peut programmer l'envoi il n'y a vraiment plus rien à faire alors rien à faire si parce que bon je ne sais pas si vous projectly ça arrive mais nous on a des clients qui nous font on fait de la rétrofacturation mais on a on a des entités qui ont fait payer et ils ont tendance à contester parfois un petit peu ce qu'on propose et c'est là où CoreView c'est également un super produit c'est qu'on a la capacité d'aller challenger ce genre de problématiques typiquement quelqu'un qui me dit oui mais moi j'ai des éditeurs ils sont partis ils ne se servent plus de leur licence donc je n'ai pas besoin de les payer bah oui mais une licence qui est payée c'est assigné elle est payée donc là si French Cargo me dit bah non moi je ne veux pas payer autant j'ai des éditeurs qui ne sont plus là ces licences elles ne me concernent plus bah dire ok je vais prendre des éditeurs qui sont désactivés est-ce que tu en as et est-ce que tu as des licences payantes oui bah typiquement je vois là j'ai Rona qui a une licence 365 E1 bah désolé mais c'est sur une personne c'est activé donc il faut que tu payes après tu peux peut-être automatiser le retrait de ces licences pour avoir quelque chose de très optimal mais là en l'occurrence cette personne là je suis désolé je suis obligé de te la facturer voilà on a également la partie service usage typiquement qui va venir analyser l'utilisation de tous les services par utilisateur bien évidemment filtrable le partenariat virtuel et tout à la fin on a la capacité par exemple d'aller dire bah je voudrais savoir quelles personnes ne se sont jamais servies de leur licence Office 365 bien que je l'aurai activé et si en plus je rajoute mon champ compagnie qui doit être là hop et bah French Cargo ils ont 236 personnes notamment visiblement des frontliners avec des licences F3 qui ne se sont jamais servies de leur licence bah désolé mais il faut quand même que je vous les facture parce que vous les consommez après à vous de les retirer donc on est en plus en capacité d'aller challenger les réponses d'entreprise qui seraient récalcitrantes aux données qu'on pourrait leur envoyer sur la rétrofacturation et encore une fois c'est pareil ce genre de rapport je peux très bien les planifier pour envoi pour justification en plus de la rétrofacturation et donc on peut faire la même chose que je disais sur des gens qui ne se sont jamais connectés ou des gens qui auraient des licences trop fortes comparées à leur utilisation des gens qui par exemple ont des licences de Power BI mais qui n'ont jamais utilisé le service Power BI et j'ai le cas chez un de nos clients récemment qui s'est aperçu que sur 400 licences Power BI il y en avait à signer il y en avait 260 et qu'elles qui avaient été utilisées une fois et sur les 80 derniers jours plus jamais donc on a pu voir ça à travers ce rapport on avait sélectionné notamment les licences Power BI et là typiquement sur les 90 derniers jours j'ai 4 licences qui n'ont pas été utilisées alors je pourrais m'assurer que c'est bien du French Cargo en l'occurrence vous voyez hop j'ai une personne ici qui sur les 80 derniers jours Rochelle en l'occurrence elle a une licence Power BI elle ne s'en est jamais servie je vais venir lui retirer donc je vais venir le faire depuis Core View je pourrais très bien la sélectionner hop venir gérer sa licence et ensuite venir lui retirer ou je pourrais bien évidemment venir l'automatiser ok super super d'autres choses sur cette partie gestion de licence Jérémy ou c'est je pourrais y passer énormément de temps je sais et je pense que plein de clients voudraient qu'ils passent énormément de temps j'en dis pas on va essayer d'avancer mais en tout cas effectivement très rapidement on voit qu'on a une capacité d'optimisation à la fois d'optimisation bien entendu des coûts et donc des outils qu'on met à disposition et in fine du budget qui est associé à chacune de ces licences donc je te remercie Jérémy je reprends la main du coup pour la dernière partie donc on a parlé donc de la gestion de périphérique gestion des licences et je vous propose de terminer sur la partie gestion des données et notamment la notion de localisation des données alors pour la localisation des données en termes de constats ce qu'on se rend compte aujourd'hui c'est qu'encore une fois comme je vous le disais comme je vous le disais en introduction quand on a des rapprochements d'entités ou des scissions d'entités ce qui se passe la plupart du temps c'est qu'en fait les données elles sont pas au même endroit vous allez avoir des données qui ne sont pas en Europe quand d'autres sont en France quand d'autres peuvent être au Nord-Amérique d'autres vont être du côté de l'Asie etc etc et pour autant si vous vous rapprochez d'une entité canadienne vous voudriez peut-être en tant qu'entité française que l'ensemble de ces données soit stockée en France et donc dans ces cas là on va aussi vous montrer avec Jérémy comment finalement avec CoreView on va pouvoir déjà visualiser où sont les données ce qui n'est pas forcément toujours très clair et très simple d'un point de vue d'un point d'administration Microsoft d'un point de vue natif en tout cas et comment finalement avec CoreView on va pouvoir reparamétrer rerouter, redéplacer un certain nombre d'informations pour encore une fois sous un aspect de gouvernance de la donnée mais également de conformité des données de respect de la législation des données que vous pourriez stocker par rapport à vos différents utilisateurs donc sur la conformité des données il y a l'idée de on conserve les données sensibles au bon endroit ce qui ne veut pas dire que pour un serveur canadien je ne pourrais pas avoir des données qui sont au Canada mais par contre il y a certaines données que vous considérez comme étant sensibles critiques que vous souhaiteriez malgré que l'utilisateur soit canadien vous souhaiteriez que ces données-là soient stockées en France parce que sous législation française sous législation européenne et pas sous législation typiquement canadienne donc il y a vraiment la nécessité des fois de rapatrier les données mais déjà dans un premier temps de faire le constat de où sont mes données quels sont les types de données qui sont stockées à l'étranger et comment je peux effectivement m'assurer que toutes ces données d'avoir une cohérence finalement dans ces localisations de données Jérémy je te laisse la main pour nous aiguiller nous expliquer en quoi CoreView peut nous aider sur cette localisation des données et je te remercie et c'est vrai que la partie multi-géo ça reste quelque chose que peu d'entreprises connaissent ignorent voire sous-estiment complètement et pas forcément à juste titre ça a l'air d'être une petite fonctionnalité comme ça sans importance mais en fait non parce qu'en termes de conformité elle est très précieuse et ça a de grandes conséquences et donc être capable d'identifier la partie multi-géo c'est effectivement très important on a donc des scénarios complets qu'on peut également automatiser pour gérer ça parce que vraiment vous allez voir Microsoft ne nous aide pas sur cette partie là ils ont déclaré le multi-géo ils ont dit allez-y c'est bon mais ensuite ils ne nous ont pas vraiment facilité la tâche donc ce que je vous propose c'est qu'on saute directement sur l'environnement pour que je puisse montrer ce qui se passe tu peux nous montrer effectivement et il nous reste quelques minutes Jérémy donc on va te demander de faire ça en 5-10 minutes s'il te plaît non mais il n'y a pas de problème alors je vais chercher mon rapport multi-géo alors j'ai changé d'environnement là c'est mon propre mon propre tenante et comme vous le voyez j'ai un rapport multi-géo avec ce qu'on appelle la PDL Preferred Data Location c'est l'endroit préféré pour la localisation des données de mes utilisateurs tout d'abord si je prends mon hop ma carte je vois que bon bah là sur mon tenante à moi j'ai 6 personnes qui sont localisées en Europe bon bah tant mieux c'est bien c'est assez pratique d'avoir en un clin d'oeil une impression de la répartition de vos données elle est rafraîchie bien évidemment par tenante virtuelle ou par les filtres du rapport je passe là dessus et justement je vais me concentrer sur mes utilisateurs là je vois que certains ont des données qui sont localisées en Europe très bien mais est-ce que ces personnes-là sont localisées dans le bon pays je vais par exemple prendre country et là on a un petit problème parce que j'ai des personnes qui sont localisées aux USA mais leurs données sont en Europe et là en termes de en termes de législation ça peut être un vrai problème ça peut vraiment être très ça peut vraiment vraiment avoir de bonnes de sacrées conséquences surtout quand on connaît le Patriot Act et là on est donc clairement sur des cas de non-conformité et il va falloir automatiser tout ça parce qu'en fait Microsoft encore une fois ne fournit pas tous les outils pour gérer ce genre de cas avec ces outils natifs et donc là on va aller parler de workflow donc sur cette plateforme durant les derniers jours j'ai créé un petit workflow qui s'appelle Change Users Location et je vais vous le montrer immédiatement ce workflow tout ce qui va prendre en entrée c'est un UPN et la nouvelle localisation des données d'utilisateurs tout ça je l'ai construit en quelques clics ce que je vais faire c'est que je vais aller changer la PDL de l'utilisateur alors quand on fait ça Microsoft a été quand même intelligent il y a des informations et des choses qui sont faites dans le back-end typiquement si je change la localisation la boîte aux lettres migrer automatiquement j'ai pas besoin de m'en soucier ça c'est top cependant Microsoft n'a pas pensé au reste de ces autres produits typiquement OneDrive c'est à dire que vous pouvez avoir vos données de boîte aux lettres hébergées en France mais vos données OneDrive hébergées aux USA bah oui mais moi j'ai besoin que toutes mes données suivent mon utilisateur et donc à partir de là il faut être capable de savoir et d'automatiser pour pouvoir tout déplacer et typiquement là il me manque il me manque encore des opérations puisque Microsoft depuis l'Ignite a introduit la notion de déplacement des informations Teams des SharePoint etc et tout ça je pourrais évidemment le rajouter dans mon workflow là bon j'ai juste changé mon utilisateur je déplaçais les données OneDrive et en plus j'envoie un email à l'équipe j'ai un petit problème de rafraîchissement voilà j'envoie un email à l'équipe IT et à l'assistance juridique en disant voilà pour telle personne j'ai déplacé les données vers tel pays ça me permet d'avoir une traçabilité des opérations et d'informer les bonnes personnes que les opérations m'aient été réalisées je pourrais même ajouter en amont de ce workflow une action qui va aller informer l'équipe juridique qu'il y a éventuellement une tentative de déplacement et je vais dire voilà déplacement données nous souhaitons déplacer les données je vais mettre donc la personne vers le datacenter Microsoft à telle localisation hop et ça va aller alors il me manque un tout petit champ voilà c'est à dire juridique at corfrench.fr et je vais créer mon action et là la première opération c'est que je vais envoyer un email à juridique at corfrench.fr ils vont recevoir le contenu de cet email et ils vont avoir un bouton qui va leur dire acceptez-vous ou non de procéder à ce déplacement oui le workflow va continuer faire le reste des opérations non l'opération va être rejetée donc vraiment je peux avoir des mécanismes de contrôle très intéressants sur quelque chose d'aussi vaste et large que la géolocalisation des données et encore une fois j'insiste ne sous-estimez pas cette capacité de Microsoft parce que comme Antoine l'a très justement dit tout à l'heure les entreprises qui existent depuis très longtemps sur Office 365 et avant il n'y avait par exemple pas de datacenter en Europe ils n'existaient pas et maintenant il faudrait pouvoir rapatrier ces datacenter éventuellement en Irlande ou les ramener en France tout ça ce sont des choses qui seraient extrêmement intéressantes et là si j'ai exécuté mon workflow par exemple je pourrais taper le nom de l'utilisateur sélectionner par exemple l'Europe et je renverrai les données de mon utilisateur boîte aux lettres et OneDrive vers le datacenter correspond donc encore une fois voilà c'est une fonctionnalité qui est très intéressante qui est fournie par Microsoft mais vraiment ils ne fournissent rien derrière c'est vraiment très très compliqué à gérer et beaucoup beaucoup d'entités se creusent les méninges pour essayer de comprendre comment fonctionner et comment déplacer les données comment avoir une harmonie et en plus être conforme aux législations de chaque pays au sein de leurs entités effectivement ça permet en tout cas d'harmoniser quand on a des utilisateurs qui sont éparpillés un peu dans le monde ou sur différents sites à minima d'harmoniser l'endroit où sont positionnées ces données et d'avoir quelque chose de cohérent avec l'organisation qui est derrière absolument donc je te remercie Jérémy pour cette démonstration il nous reste juste quelques minutes peut-être Romare que je te laisse je te laisse finir sur la partie livre blanc et puis peut-être nous dire s'il y a des questions dans le chat oui sans problème merci Antoine pour l'instant pas de questions dans le chat pour un fond on a fait un livre blanc avec les équipes de Corview sur les façons intelligentes de gérer et de sécuriser les utilisateurs externes dans les Tenet M365 donc ça va rejoindre un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui plus quelques quelques petits tips en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas il nous reste 3-4 minutes pour y répondre donc à travers le chat n'hésitez pas à les poser sinon Jérémy et Antoine sont toujours à dispo pour y répondre par mail ou sur d'autres sollicitations pour l'instant il n'y a pas de questions mais tu as encore peut-être une seconde peut-être que j'en suis timide ou peut-être que vous avez été trop clair peut-être qu'on a été trop clair impossible ça en ce qui me concerne c'est pas possible voilà en tout cas j'espère qu'aujourd'hui ça aura répondu effectivement à quelques questions que vous pouvez vous poser sur la manière finalement lorsqu'on a des rapprochements d'entités ou des séquences d'entités comment effectivement projet 10 et Corview pouvez vous aider vous accompagner sur une harmonisation de tout ce qui est mis en place dans OQ35 et surtout s'assurer de ne pas perdre de temps et de bien contrôler tout ce qui arrive dans votre système d'information tout ce qui va sortir de votre système d'information très bien écoutez merci à tous on vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt